Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Ça c'est du... c'est du pipeau. C'est pas nous qui décidons, c'est la Commission Européenne. Lundi 11 décembre, l'Assemblée Nationale a rejeté le projet de loi Immigration, mettant au passage une petite déculottée à Gérald Darmanin. Mais pour François Asselineau, président du mouvement UPR, cette petite joie de voir le ministre de l'Intérieur désavoué ne doit pas cacher l'éléphant dans le couloir. Oh non, 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 non ! Selon lui, cette loi Immigration est totalement inutile, même remaniée. Et François Asselineau a dénoncé dans une vidéo l'hypocrisie de toute la classe politique sur ce sujet. On écoute ça. Ce projet de loi ne résoudra rien du tout, en fait. Qu'il soit adopté ou pas adopté, ça ne résoudra rien. C'est question migratoire. Tant que nous resterons dans l'Union Européenne, dans la Cour Européenne des Droits de l'Homme et dans le pacte de Marrakech, eh bien aucun projet de loi ne pourra apporter au peuple français ce qu'il souhaite, semble-t-il, dans son écrasante majorité, qui est l'arrêt de l'immigration de façon drastique. Ouais, c'est pas faux ! Parce que le problème de fond, c'est que Macron, il sait très bien quelle est la situation. Mais aussi, Bardella, Zemmour, Mme Le Pen, M. Édouard Philippe, M. Retailleau, M. Ciotti, ils se savent tous. Tout ce que j'ai dit là, ils le savent, mais ils ne veulent pas le dire. Ils savent tous que de toute façon, ça n'est plus la France qui décide. Nous sommes englués dans l'Union Européenne. Or tous, pour faire carrière, parce qu'ils savent que s'ils disent qu'il faut un Frexit, ils seront blaglistés des médias, et ça, c'est pour eux la terreur, ils préfèrent leur petite carrière à eux plutôt que le salut de la France. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. J'avais également fait une vidéo dans laquelle François Asselineau dresse un portrait au vitriol d'Emmanuel Macron. Ça fait toujours plaisir à entendre.